ou pa mécano a flingé le bain de munich ou pa mécano franchement il a vraiment mis le bain en grosse difficulté salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du match de Manchester City contre le bain de munich mais avant de commencer ce qui me découvre à travers cette vidéo ici nous parlons de foodon si tu es intéressé par la thématique n'hésite pas à être abonné et d'arriver la cloche d'une notification pour nous remarquer des prochaines vidéos c'est pour nous partir alors Manchester City a trié le bain 3-0 notamment avec des vireux incroyables de d'ailleurs au pa mécano déjà je voulais revenir sur la composition d'équipe de Pepe Gouadilla tactiquement il a vraiment répondu parce que si tu jouais en 4-3-3-7 mais en face offensif il jouait trois défenseurs en face offensif il jouait quatre défenseurs parce que Johnstone vacillait entre la défense et le milieu de terrain Johnstone vacillait entre la défense et le milieu de terrain ce qui fait donc qu'en face offensif si tu étais en ce nombre en face offensif il était également en ce nombre parce que Johnstone et Rodri rentraient barrés donc on a donc une équipe de city qui a rapidement ouvert le score à la 27e minute par Rodri sur un super but l'enroulé est incroyable et tout ensuite à la mi-temps le score part de 1-0 c'est qu'il mène à la mi-temps deuxième mi-temps le bain revient avec des bonnes intentions ils pressent ils pressent ils ont eu un temps pour payer de 10 minutes mais des open mécano a plombé a plombé le bain de munich avec des erreurs de relance catastrophique catastrophique des erreurs de concentration de placement etc il était catastrophique donc si tu marques le deuxième but sur une part de cg de erie alan il faut le souligner erie alan a été très bon les gars alan était très bon très bon les gars c'est lui qui fait la part de cg pour bianno sylva et ensuite c'est lui qui marque le troisième but pour cliquer le score et qui pour moi qualifie city après ce n'est pas fini mais ça me paraît très compliqué de voir le bain revenir donc au final donc city prend un série avantage pour la qualification pour la demi-finale je voulais revenir sur dayo pamikano franchement c'est un mec qui peut te faire un match de fou un match incroyable comme il peut passer complètement à côté de son match pour le coup aussi il était catastrophique même tout le monde a dit qu'il a fait trop d'erreurs et lorsque tu fais trop d'erreurs très haut niveau ça ne pardonne pas les gars ça ne pardonne pas j'espère qu'il va prendre ses erreurs j'espère vraiment que ce match va le servir parce qu'il est encore jeune et il est jeune j'espère que ce match va lui servir de tremplin pour que il puisse évoler dans la suite de sa carrière donc si tu prends une série option pour les demi-finale dans la ligue des champions Gaudiola a reçu son coup tactique face à thomas tuchel donc là ce que vous voulez partager avec tout le monde en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos c'est ça c'est déjà très bientôt pour notre vidéo